Je suis un citoyen de ce monde, de ce charmant monde où la connerie humaine est immense et l'amour des gens est aussi sympa de temps en temps qu'on sait la capter. J'ai une petite particularité dans ma vie, c'est que j'ai le sida, je suis malade du sida. Je suis séropo depuis l'âge de 22 ans, j'en ai 42, ça fait 20 ans, et ouais, 20 ans. Et je suis encore là, génial. Le visage du sida, c'est probablement encore une épidémie beaucoup trop importante. C'est le visage encore trop de la stigmatisation, c'est encore le visage du rejet, c'est le visage de la honte perçue, c'est le visage, 25 ans après encore, de grandes difficultés d'acceptation, et pour moi souvent le symbole du non-dit. Quand on va un peu plus loin, au fond de la tête des gens, ça reste une maladie, comme une honteuse, ou ça reste une maladie qui tue, ça reste une maladie de la faute sexuelle, ou de la faute médicale, ou des croyances, ou c'est même pas une maladie, il y a des gens qui pensent que c'est même pas lié à un virus, qu'on ment aux gens. Donc il y a encore des freins énormes à l'image de cette maladie, qui pour nous est devenue une pathologie chronique, de gens qui ont besoin d'un traitement au quotidien, certes, mais avec des résultats fantastiques en termes de qualité de vie. Je pense qu'entre ces résultats médicaux réels et le changement d'image, il va falloir 10, 20 ans peut-être. L'être humain n'aime pas être considéré comme différent, et tout ce qui va isoler, faire de l'autre quelqu'un de différent, il en est de même du handicap. Donc le rôle de la société, c'est de faire en sorte que, les patients qui ont à vivre avec cette infection, se sentent le moins mal possible. Il y avait mon frère, ma soeur, et tous les enfants, et en fait, dans la dispute, elle a lâché le nom de sa maladie, elle a dit qu'elle avait ça, et que ça faisait deux ans qu'elle nous le cachait, elle ne voulait pas nous faire du mal. Donc sur le coup, on a un peu voulu, on s'est dit pourquoi, t'aurais pu nous le dire avant, on aurait pu t'aider, mais on a compris pourquoi, pour nous protéger, parce qu'elle nous aimait. Bien sûr qu'on ne peut pas cacher trop longtemps, c'est trop douloureux de cacher. Comment imaginer qu'on soit bien dans une acte sexuelle, dans une relation, en sachant qu'on a un virus, qu'on n'a pas de préservatif dans les couples, et qu'on ne sait pas ce que c'est de l'autre. Mais comment est-ce qu'on peut vivre ? Les patients ne vivent pas bien. Les gens contaminaient simplement. Le poids social et familial est trop lourd. C'est trop difficile de demander à un individu de faire le héros, d'aller déclamer. Ça repose compliqué de l'accepter. Mais si là, c'est un peu plus compliqué encore. Mais les gens ont du mal à dire par rapport au cancer. On peut comparer au cancer. C'est une paletteologique où l'on déclare. J'ai le cancer pour avoir la compassion des autres, pour avoir l'aide des autres, pour dire je me bats. Dans le sida, peu sont les gens, peu d'exemples de gens qui vont dire je suis atteint du VIH et je me bats. Donc là aussi, il y a un décalage entre ce que nous on ressent de ce que l'on peut donner aux gens, et nos patients le vivent très bien, une vie quasi normale, au niveau familial, au niveau sexuel, au niveau travail, au niveau social, et la réalité. Donc on est en retard. Il y a un décalage entre ce que l'on sait faire médicalement et le vécu des gens. Le sentiment que j'ai eu quand j'ai appris que ma mère était zéro positive, j'ai eu un moment de rage, de haine, j'en voulais à la terre entière. Je trouvais que c'était injuste. Et après, ça m'est passé, j'ai accepté, j'ai grandi avec elle, avec sa maladie. Et ça a changé pas mal de choses dans notre vie. On voit la vie autrement, on essaye de la savourer davantage. C'est pas facile, mais en fait, c'est plutôt positif. C'est « avez-vous quelqu'un avec qui vous pourrez en parler ? » sans contraintes et sans culpabilité. Et ça, on voit très bien chez les jeunes, par exemple. Chez les très jeunes, les adolescents qui sont infectés, souvent à la naissance, mais plus encore. S'ils n'ont pas quelqu'un, un ami, ça peut être un ami, ça peut être la famille, ça peut être un... Peu importe. Mais quelqu'un de confiance à qui ils peuvent parler sans contraintes, ça se passe toujours beaucoup mieux. Pas forcément un professionnel. Les psychologues peuvent aider, mais ils aident énormément. Mais je crois que les gens qui ont un soutien, qu'ils soient, je vous dis, amicals, familiales, institutionnels, peu importe, quelqu'un avec qui ils peuvent parler, c'est déjà une aide extraordinaire. Moi, ce qui me frappe, c'est la capacité, l'envie de vivre et de survivre des gens. Donc, c'est très clair. Les gens vont apprendre et vont réussir à dépasser des choses. Simplement, ça ne se fera pas sans cette puissance constante. J'aime la vie. Et... Je vais vous choquer. Ma vie, je ne la veux pas autrement. Je la veux telle qu'elle est en ce moment. Le sida m'a appris une chose. C'est de découvrir les gens. Et de découvrir l'amour qu'ils ont. Et ceux qui ne m'aiment pas, ceux qui me jugent, je les ignore. J'ai... trouvé... une spiritualité. un bien-être avec moi-même. Avec les autres. J'aime... ma vie. Elle est belle. Alors, si vous l'avez, réfléchissez à tout ce que vous pouvez faire maintenant. Réfléchissez à l'instant que vous vivez, comme si c'était le dernier, mais sans y penser. Profitez. Dites je t'aime à des gens que vous aimez. Dites je te déteste à des gens que vous n'aimez pas. pas de formalité particulière. Profitez de votre vie. on a cette chance. On a cette chance. Tout le monde part un jour. tous les progrès que l'on fait ne servent à rien s'ils ne bénéficient pas à tous les gens. Et donc, le point de départ, là où il faut casser la situation actuelle, c'est qu'il faut se dépister. C'est-à-dire qu'il faut savoir où chaque individu en est vis-à-vis de ce virus, sans stigmatiser, sans repousser les gens qui vont être positifs, puisque ces gens-là vont aller directement dans des centres de prise en charge, on va bloquer leur virus et ils ne transmettront plus. Donc, pour arriver à bout de ce virus, il faut traiter les gens qui sont infectés. En France, il y a un tiers des gens qui ne savent pas. En Afrique, il y en a encore plus. Et donc, se dépister, contrairement à ce que l'on croit, c'est pas d'abord c'est une assurance pour la vie. Se dépister, c'est se traiter. Pour une maman enceinte, se dépister, c'est protéger son enfant, se protéger soi-même. Pour un homme infecté, se dépister, c'est protéger sa famille. C'est pouvoir se traiter pour pouvoir vivre, travailler, aimer le plus longtemps. Donc vraiment, le grand problème, c'est l'ignorance. L'ignorance de ce que c'est que la maladie, l'ignorance de ce que l'on peut faire quand on est atteint et l'ignorance du statut individuel de chacun. Donc je pense qu'on est aujourd'hui, on ne pouvait pas il y a 20 ans dire ça, en mesure de dire aux gens prenez votre responsabilité et ça vaut vraiment la peine. Maintenant, ne gâchez pas votre vie. On vit avec ce virus de merde. C'est un compagnon forcé. Ça, je ne dirai pas le contraire. Mais ce connard, je le tue. C'est tout. Et je vis. Profitez de la vie. Vous avez cette chance, comme moi, de savoir la valeur qu'elle a. Contrairement à certaines personnes qui n'ont pas de maladie grave, de virus grave, qui ne s'en rendent pas compte. Alors, cette chance, profitez. vous avez un petit tatou en plus. Il est là. Il est là. Il est là.